L'État de Côte d'Ivoire a de nouveau eu recours à l'expertise de l'Organisation mondiale de la santé. Un atelier d'évaluation s'est tenu sur cinq jours, du lundi 4 au vendredi 8 décembre. Sept ans après la première édition de l'évaluation externe conjointe tenue en 2016, plusieurs experts des bureaux régionaux de l'OMS se sont réunis dans le cadre d'une évaluation sur le règlement international sanitaire 2005. C'est un atelier qui vise à évaluer nos capacités de préparation, de détection et de réponse aux épidémies. Il y a plusieurs domaines prioritaires qui vont être évalués ces jours. Et à l'issue de cette évaluation, nous verrons nos points faibles, nos points améliorés et nous allons proposer des actions collectrices pour pouvoir remédier à cela. Les résultats de cette évaluation vont servir de cadre pour élaborer le plan d'action nationale de sécurité sanitaire 2023-2027. Ils permettront également au gouvernement ivorien d'améliorer les conditions de santé des populations. L'exercice de ce matin et qui va se prolonger jusqu'en fin de semaine entre en droite ligne dans l'appui que l'OMS apporte au pays. La première étape, ça a été l'auto-évaluation. Le pays et les experts nationaux ont fait leur évaluation. Et aujourd'hui, c'est une équipe des évaluateurs externes de l'OMS. Le règlement sanitaire international consiste à éviter la propagation internationale des maladies. Par des actions coordonnées, cet atelier vise à évaluer les capacités de préparation et de réponse de notre pays aux menaces sanitaires. Merci. 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 Merci.